La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'essentiel de l'actualité est livré par les journaux parus ce samedi 5 août 2023 et politique. Réoumi Quotidant nous apprend à Saïune qu'après l'incarcération de Sonko, la dissolution du PASTEF passe en mode fast-track. En effet, la décision a été notifiée à Birame Souleidiop, nous apprend le journal du groupe Réoumi Network. Et cela marque un tournant inquiétant dans l'histoire du pays, réagit d'en Réoumi Quotidant, le docteur Babacardiop, maire de Thiesse. Mais la mère des batailles reste la succession. De Macky Salle semble dire plusieurs journaux, notamment l'Observateur, qui s'intéresse au candidat de Beno et détaille la bataille des purs sans contre les sans-gardes. Le journal du groupe Futur Média, qui fait zoom notamment sur la paire authentique, pointe un débat malsain aux énormes conséquences et cela risque de pourrir les relations prévient en temps dans les colonnes de l'Obs. Dans celle de Vox Populi, l'on livre la colère de Mansour Faye, qui a soldé ses comptes lors de la réunion houleuse des candidats de Beno Bokuyakar au palais. Et à l'origine, ce journal signale les manœuvres présentant Mamdiop comme le candidat de la belle famille pour l'écarter. Et source A nous dit tout sur les rafales de Mansour Faye, qui a tiré sur Amadouba en pleine rencontre. Maki Sall, candidat à la candidature de Beno Bokuyakar. Des spécialistes de la politique au même moment se penchent sur les difficultés de Maki Sall à choisir un candidat pour Beno Bokuyakar et pour le politologue Moussa Diaou. Maki a déjà fait son choix, mais son seul problème, c'est de le rendre public. En tout cas, nous aurons un candidat consensuel à 95%, affirme au même moment Aimee Rooning, membre du secrétariat exécutif national de la paire dans Sud Quotidien. Et l'ancien président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, maire aussi de Mérina Dakar, rappelle que l'unanimité n'est plus de ce monde, mais reste convaincu que le président Maki Sall va proposer à la majorité présidentielle élargie un candidat capable de remplir toutes les conditions pour gagner l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mais eux précisent-ils, même ceux qui ne sont pas d'accord sur son choix au départ, nous allons tout faire pour qu'il regagne les rangs, parce que nous sommes obligés d'aller à cette élection en rang serré. La raison fait remarquer le président du conseil d'administration de Petrosen Holding et ça, je cite, « Nous n'allons pas quand même vendanger tout le travail que nous avons réalisé jusque-là. Nous allons nous battre pour l'unité de notre coalition. » Fin de citation. Suite épafant du choix du candidat de Beno Bokuyakar, avec l'info qui nous apprend que le PS a déchiré la charte de Maki. Abdoulaye Huiland, dans les colonnes de ce journal, regrette l'erreur de casting qu'on aurait dû éviter en y conviant quelqu'un comme Maktar Sissé qui dit n'être pas candidat. Les deux candidats déclarés à l'élection présidentielle, Karim Wad et Halifossal, sont eux à l'écoute de l'Assemblée nationale qui examine aujourd'hui. Le projet de loi portant modification du code électoral, nous apprend Sud-Cotillan, où Di Brilieng du Gradec estime qu'en principe, il n'y aura pas de réouverture de la révision des listes. Et les échos annoncent déjà la réhabilitation de Karim Wad et Halifossal. Le projet de loi est passé en commission avec une écrasante majorité, renseignant en effet ce journal qui signale que seuls quatre députés, tous de PASTEF, ont voté contre et une seule abstention a été constatée. L'As constate pour sa part que l'Assemblée nationale est l'entre des règlements de comptes, évoquant l'examen des deux cas aujourd'hui, la destitution de Maki en 2008 et la crise de 62 entre Dia et Senghor. As, lui, joue ses cartes au même moment dans Besby le jour. Abdou Rahman Diouf, dans un entretien spécial, y évoque l'affaire du bus de Yarach, le cas Sonko, Maki Salle, Hidi, la CDEAO et la présidentielle. Sur le premier sujet, le leader de Hawale qualifie d'attentat terroriste l'attaque au cocktail Molotov du bus de Yarach. Justement, dans Vox Populi, l'enfer est raconté du dedans. Fama Fall, 63 ans, une des passagers du bus, rejoue le film de l'horreur et estime que ceux qui les ont attaqués ne sont pas des voleurs. Ce sont des criminels qui étaient venus pour nous tuer, affirme-t-elle. L'un des suspects, Daour Fall, élu passé aux aveux, il a révélé avoir reçu 150 000 francs CFA pour faire la sale besogne, renseigne Vox Populi. La tribune aussi reparle de l'attaque du bus de la ligne 65 à Yarach et nous apprend que Moukaltumi Diallo, complètement calciné, a été identifié. La famille Diallo, elle, accuse le goût, indique à sa une enquête qui souligne que malgré les preuves, la famille des deux victimes a eu du mal à croire à la douloureuse réalité. Ce journal fait par ailleurs le récit de la longue recherche de Oumu et Bintou dans les hôpitaux. L'AS livre au même moment les chiffres de la peur faisant état de 850 000 hypertendus et 5 amputations par jour liées au diabète, alors que la prise en charge d'un dialysé pendant un an nécessite 10 millions de francs CFA. Ces chiffres ont été révélés à Thiesse lors de la rencontre d'élaboration du plan de travail du projet de renforcement de la lutte contre les maladies non transmissibles, rapporte L'AS. Libération rapporte pour sa part la descente musculée du GIGN chez le maire de Sangalcam et l'arrestation d'un avocat dans l'affaire Juan Branco. L'avocat français, arrivé par surprise au Sénégal, aurait réussi à quitter le pays. Selon Libération, qui renseigne que maître Babacandia a été interpellé par la issue en quittant la brigade de recherche de Kormasar où il assistait en Kylian. Libération livre aussi des révélations sur la perquisition infructueuse à l'hôtel Étoile au Lac Rose. L'ombre de Juan Branco titre par conséquent Libération pendant que Vox Populi voit l'Étoile se resserrer sur Juan Branco, l'avocat de Sonko traqué au Sénégal. Après Benta Lepso, maître Babacandia a été arrêté hier, nous apprend ce journal. Ouseynouli de Pastef a été aussi arrêté, nous apprend Besbi le jour, ce qui fait dire au quotidien que la répression au sein de Pastef ne faiblit pas. Il ne faut pas négliger Mambo Idao, semble dire Direct News, qui invite à prendre en compte sa candidature à la présidentielle 2024. Serine Makenjaye va lui lancer sa candidature le 24 août à Ziguenchor, nous apprend Vox Populi et d'autres journaux. Le journal 24 Heures, pour sa part, voit les Lyons du basket près du premier sac. Et pour stade, les Lyons sont si près et si loin d'une douzième étoile. Le quotidien du sport annonce la finale Nigeria-Sénégal pour 16 heures, avant de livrer les confessions d'Ismaël Assar, nouvelle recrue de l'OM. Modulo, lui, est vu seul contre Piquine par Sonoulombe, qui fait zoom sur ses combats contre Amabaldé et Boignang 2. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.